bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous donc aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau tuto et dans cette vidéo on va voir ensemble comment réaliser le patron du col chemiseur mais avant de commencer si vous êtes débutante en couture si vous êtes débutant en couture sachez que j'ai mis en place une mini formation qui va vous permettre d'apprendre les bases de la couture pour cette formation elle est totalement gratuite il suffit simplement de cliquer en fait sur le lien qui va s'afficher ici donc sur le haut de la vidéo vous retrouverez aussi le lien donc en barre d'infos cette formation en fait c'est une formation qui dure 7 jours et tous les jours je vous envoie une à deux vidéos qui vous permettent donc d'apprendre les bases de la couture donc si vous êtes débutante en couture débutant en couture je vous conseille fortement de vous inscrire à cette mini formation c'est totalement gratuit elle vous aidera à démarrer votre apprentissage de la couture maintenant passons au tuto comme je vous l'ai dit on va réaliser le patron du col chemisier donc on va réaliser le patron du col chemisier avec pied de col donc je passe à moi un papier pour le patron et on aura besoin de deux mesures donc on va avoir besoin de la mesure de l'encolure devant ainsi que de l'encolure dos pour l'instant je mets mon patron deux côtés je prends le devant de mon patron donc moi ce qu'il faut savoir c'est que je vais réaliser une chemise donc ça c'est le patron du devant je prends le maître ruban et je vais venir ici mesurer l'encolure de mon devant donc je mets le 0 du maître ruban ici sur le haut comme ça donc je mets le 0 du maître ruban ici sur le début de l'encolure comme ça et je viens embrasser avec le maître ruban toute mon encolure et je viens voir combien ce que j'ai du début jusqu'à la fin donc là moi j'ai 10 cm pour mon encolure devant donc j'ai 10 cm donc je mets le devant de côté maintenant je prends le dos donc mon dos il est là donc pour le dos en fait mon dos est composé de deux pièces ça c'est la première pièce et j'ai aussi la deuxième pièce parce que je vais venir réaliser ici un pli au niveau du dos de ma chemise et donc moi ce qui m'intéresse ici c'est l'encolure donc je vais faire pareil je vais venir mesure avec le maître ruban mon encolure donc je prends le 0 du maître ruban je le passe ici sur le début de l'encolure et je viens comme ça mieux embrasser en fait mon encolure dos et je regarde combien est ce que j'ai donc là j'ai 7 cm pile poil donc j'ai 10 cm pour le devant j'ai 7 cm pour le dos maintenant on va pouvoir tracer le patron de notre colle chelousie avec pied de colle donc la première chose que je vais tracer c'est le pied de colle donc première chose que je fais c'est que je prends mon équerre et je vais venir tracer un angle droit et donc cet angle droit que j'ai tracé en fait il va me servir de cadre pour mon patron de colle chelousie première chose que je fais c'est que je prends mon maître ruban je prends mon crayon à papier et ici sur le bas je vais venir placer mon encolure dos donc en encolure dos j'ai 7 cm donc je place le 0 du maître ruban ici sur ce trait du côté et le reste du maître ruban je le place contre les traits du bas comme ça et à 7 cm je m'arrête et je mets un repère 7 cm pour moi c'est ici 7 cm pour moi c'est ici je m'arrête et je mets un repère donc ça c'est le repère de mon encolure dos donc tout ça c'est l'encolure dos à partir de ce repère là donc le repère il est là à partir de ce repère là je vais venir placer mon encolure devant donc en encolure devant comme je vous l'ai dit j'ai 10 cm donc je place le 0 du maître ruban sur ce repère là d'encolure dos et le reste du maître ruban je le place contre mon trait du bas comme ça il y a 10 cm je m'arrête et je mets un repère 10 cm pour moi c'est ici je m'arrête et je mets un repère voilà comme ça et donc ça c'est le dos je vais l'écrir comme ça donc là c'est le dos et là c'est le devant ensuite à partir mon repère ici d'encolure devant je vais rajouter la largeur de ma pâte de boutonnage donc moi en pâte de boutonnage j'ai 3 cm donc je vais venir à partir de ce repère là mettre un repère à 3 cm donc là vous voyez la valeur de pâte de boutonnage elle dépend de chaque confection donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre votre pâte de boutonnage et vous allez voir combien est-ce qu'elle mesure en largeur et ce que vous trouvez vous allez venir le placer ici à partir de mon repère d'encolure devant je mets un repère à 3 cm qui correspond à la largeur de ma pâte de boutonnage donc 3 cm pour moi c'est ici ensuite là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir déterminer la hauteur de notre pied de colle donc pas en hauteur je vais choisir 3 cm donc à partir du bas ici à partir de l'angle droit je vais mettre un repère sur ce trait là à 3 cm et je vais mettre un repère 3 cm pour moi c'est d'ici voilà comme ça je viens ensuite tracé mon cadre je m'aide de mon équerre afin d'avoir un bel angle droit voilà comme ça et ensuite je viens ici vous voyez au niveau du repère de pâte de boutonnage et je vais fermer mon rectangle donc je viens ici comme ça et je ferme mon rectangle voilà comme ça et là je vais venir tracer des lignes au niveau de chaque groupère voilà comme ça je vais bien séparer le devant le dos et la pâte de boutonnage donc là à l'aide de mon équerre je viens tracer des traits au niveau de chaque groupe et on est très bien droit voilà comme ça et donc là j'ai le dos là j'ai le devant et là j'ai mes 3 cm de pâte de boutonnage ensuite à partir d'ici je vais monter sur ce trait à de 1 cm et je vais mettre un repère donc à partir d'ici je monte de 1 cm je mets un repère un centimètre pour moi c'est ici et à partir d'ici je veux aussi monter de 1 cm et je vais mettre un repère donc à partir d'ici aussi je monte de 1 cm comme ça je mets un repère donc là je vais légèrement prolonger ce trait là afin qu'il rejoigne mon repère de 1 cm comme ça voilà ensuite je prends mon perroquet et avec mon perroquet je vais rejoindre ce repère là de 1 cm avec ici le repère d'encolure devant avec cette partie là qui est légèrement arrondi du perroquet vous voyez cette partie là du perroquet qui est légèrement arrondi je viens rejoindre comme ça les deux repères vous voyez comme ça et je fais pareil sur le haut je viens rejoindre ce repère là avec ici le repère d'encolure devant de la même manière donc avec la même partie du perroquet et je viens tracer comme ça une légère courte voilà ce que ça donne vous voyez ensuite à ce niveau là je vais venir faire un arrondi léger donc moi pour faire mon arrondi je rentre ici de 1 cm et je mets un repère comme ça voilà comme ça et ici je fais pareil donc je rentre de 1 cm et je mets un repère donc là j'ai déjà mis 1 cm ensuite je viens légèrement comme ça vous voyez tracer une courbe comme ça un petit arrondi comme ça vous voyez voilà ça ça me donne l'arrondi de mon pied de colle et donc là on a terminé le pied de colle on va pouvoir le découper donc on va découper ici comme ça comme ça on découpe sur l'arrondi comme ça comme ça et comme ça donc voilà le patron notre pied de colle donc là ce qu'il faut savoir c'est qu'on a simplement la moitié du patron pourquoi parce que ici vous voyez au niveau du dos donc à ce niveau là ici cette partie là on devrait la placer sur la pliure du tissu là je vais devoir placer mon tissu je vais devoir placer mon patron cela sur la pliure du tissu vous voyez cette partie là on va venir la placer sur la pliure du tissu et lorsqu'on va placer notre patron sur la pliure du tissu ça me fera une pièce entière sachant que pour le pied de colle on va avoir besoin de deux pièces entières donc ça c'est le pied de colle maintenant on va passer au col chemisier je reprends la même feuille donc là je prends mon équerre et je vais tracer un trait comme ça voilà je trace un trait donc ça c'est le bas de notre patron donc on va venir ici on va déterminer la largeur du col donc moi en largeur je vais prendre 6 cm à partir du bas je vais monter de 6 cm sur le trait de côté je vais mettre un repère donc 6 cm pour moi c'est ici ensuite je vais fermer comme ça mon rectangle voilà comme ça je vais venir ici sur le trait du bas et je vais placer mon encolure d'eau donc en encolure d'eau j'ai 7 cm donc je viens placer mes 7 cm donc 7 cm pour moi c'est ici donc ça c'est l'encolure d'eau ensuite à partir du repère d'encolure d'eau je viens placer le repère d'encolure devant donc en encolure devant j'ai 10 cm donc je viens ici à 10 cm et je mets un repère 10 cm pour moi c'est ici donc là je prends mon équerre et je viens fermer et je viens tracer un trait au niveau de chaque repère donc là j'ai mon repère d'encolure d'eau je trace un trait je fais pareil pour le repère d'encolure devant je trace un trait comme ça et donc là j'ai mon dos là j'ai mon devant ensuite à partir d'ici je vais monter de 1,5 cm je vais mettre un repère donc à partir d'ici je monte de 1,5 cm je mets un repère donc 1,5 cm pour moi c'est ici je mets un repère et à partir d'ici je monte de 1,5 cm je mets un repère je vais descendre de 5 mm et je vais mettre un repère donc 5 mm c'est ici et je prends mon perroquet et ensuite je prends mon perroquet et je viens rejoindre avec la partie courbée ici avec la partie qui est légèrement courbée du perroquet je viens rejoindre ce repère là avec ce repère là comme ça ensuite je viens ici et à partir d'ici je vais mettre un repère à 3 cm à partir d'ici je mets un repère à 3 cm 3 cm pour moi c'est ici et à partir de ce repère de 3 cm je vais monter de 1 cm et je vais mettre un repère comme ça ensuite je prends mon équerre je rejoins ici ce repère de 5 mm que j'ai mis ici sur le bas avec ce repère de 1 cm et je trace un trait droit comme ça ensuite je prends mon perroquet et avec la partie qui est légèrement courbée du perroquet je vais rejoindre ce repère de 1 cm avec ici le repère d'encouvure d'eau c'est une légère courbée comme ça voilà comme ça et là on vient de terminer le patron du col chemise donc on va découper comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça et voilà ce que ça donne voilà avec quoi on se retrouve et là pareil cette partie là ici on devra la placer sur la pligure du tissu afin d'avoir notre patron en entier vous voyez donc ça c'est le pied de colle et ça c'est le col et tous ces repères là vous voyez sont importants donc tous les repères d'encolure d'eau d'encolure devant ils sont importants il faut absolument les marquer sur le patron donc ces repères ils sont importants il faudra les reporter sur le patron parce qu'en fait ce sont des repères de montage et là comme je vous l'ai dit ces deux pièces là on devra les placer sur la pliure du tissu afin d'avoir des pièces complètes donc voilà pour le tuto d'aujourd'hui donc j'espère que c'est bien compréhensible j'espère qu'il vous aidera donc si le tuto vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à liker la vidéo à la partager et moi je vous dis au prochain tuto bye bye